C'est bon pour moi. Madame la Grande Duchesse, bienvenue et merci déjà de nous accorder quelques minutes pour parler de ce colloque international qui va avoir lieu le 26 et le 27 mars au Luxembourg. Alors, stand up, speak up, rise up, c'est le mot d'ordre aussi. Pour en finir avec le viol comme arme de guerre dans ces zones sensibles, dans ces zones de conflit aussi. Alors, comment pouvons-nous ici, au Luxembourg, résister, élever la voix et finalement se soulever contre cette thématique qui sera déclinée à Luxembourg à la fin du mois de mars ? Vous voyez, j'ai voulu le forum après avoir parlé avec le docteur Moncoguier qui est prix Nobel de la paix sur ce dont il avait le plus besoin pour aider les femmes qui se reconstruisaient après les horreurs qu'elles avaient vécues. Et il m'a dit, ces femmes ont besoin d'avoir une plateforme, d'avoir quelqu'un qui leur donne une voix. Et je me suis dit, ça je peux faire, ça je peux faire. Et c'est de là qu'est née l'idée du forum. Mais j'ai dit à Dr. Moncoguier, je ne peux pas faire ça sans vous, sans vous de savoir et sans les femmes. Ça je ne peux pas, j'ai besoin d'elles. Comme il venait de créer un réseau de survivantes qui étaient prêtes à témoigner et qui avaient besoin de parler et de dire, je me suis dit, je voudrais faire un forum différent. J'aimerais que ce forum ne soit pas la parole donnée seulement à des spécialistes, mais avant tout aux victimes, ce qu'on ne fait jamais. Et donc, les victimes sont pour moi le centre de ce forum, de cette conférence. Il y en aura entre 40 et 50 que j'ai invité à venir à Luxembourg. Et ce forum, c'est « Par elles et pour elles ». Vous savez le sous-titre de « Stand, speak, rise up » que j'ai mis, c'est « Nothing without us, nothing about us, without us ». Et je crois que ça veut tout dire. Rien sur nous, sans nous. C'est ça. Alors, justement, pourquoi avez-vous souhaité défendre ces victimes de violences sexuelles ? Qu'est-ce qui a été le déclic, vraiment, de votre engagement ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous ayez dit, voilà, je vais me mobiliser pour cette cause ? J'ai toujours pensé qu'avec la chance que j'ai d'être à cette place auprès de mon mari, je peux donner la visibilité à des causes. Et depuis toujours, quand j'ai fait mes études de Sciences Po, je voulais défendre les causes les plus difficiles, donner une voix à ceux qu'on écoute le moins et à ceux qu'on veut regarder le moins. Et toute ma vie dans le domaine social et humanitaire a été déclinée par ce besoin que j'ai de m'occuper de causes dont personne d'autre ne veut s'occuper. Docteur Mokwege me racontait, me disait qu'avant son prix Nobel, et moi j'ai expérimenté aussi avec lui, quand on parlait du viol comme âme de guerre et des violences sexuelles dans les zones sensibles, les gens étaient dérangés, ne voulaient pas écouter, regarder ailleurs, même les personnes qui étaient supposées s'occuper de la thématique. Donc, il faut dire que le prix Nobel a fait un grand changement, heureusement, parce qu'il a mis la lumière sur cette question et ce n'est plus un tabou. Mais nous devons tous travailler à lever ce tabou, parce qu'aussi longtemps qu'il y a tabou, il y a impunité pour tous ceux qui font ces horreurs. Exactement. Alors, ces derniers mois, vous avez eu l'occasion de rencontrer ces dames qu'on qualifie aujourd'hui de survivantes. Elles vous ont fait part de leurs témoignages. Alors, est-ce qu'un témoignage ou un autre vous a marqué en particulier ? Est-ce que vous pouvez en évoquer ? Oui, tous les témoignages me marquent tous. Évidemment, ils sont terribles, ils sont durs à entendre. Mais, par exemple, j'ai été à la première réunion des survivantes que le docteur Moukouégué avait organisée à Genève. Là, j'en ai rencontré beaucoup. Et puis, une autre fois à l'AE. Je connais un peu mieux aujourd'hui certaines des survivantes. Vous savez, elles sont très touchantes, parce que quand elles me voient, elles m'embrassent parce qu'elles sont reconnaissantes que je prenne cette thématique et leurs souffrances à cœur. Et en même temps, moi, quand je suis avec elles, et bien qu'elles voulaient, quand j'entends leurs histoires, on pleure ensemble et on rit ensemble aussi, parce que la vie est plus forte, heureusement, et que la vie continue. Vous me demandez une histoire. Il y en a une qui est venue vers moi, qui a pris ma main, qui a mis ma main sur sa clavicule. Elle avait la clavicule complètement déformée et le bras m'a l'emploi. Et elle m'a dit, vous savez, madame, regardez, j'ai été violée par cinq hommes. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'ils étaient à cinq et ils m'ont cassé tout le bras et la clavicule. On n'arrive plus à remettre les choses en l'hémasse. Vous savez, ça remarque. Et ce n'est qu'une histoire. Une histoire parmi d'autres. On imagine qu'ici, au Luxembourg, aussi, les femmes sont victimes de violences physiques ou morales. Est-ce que c'est encore tabou, aujourd'hui, ici, dans la société au Luxembourg, d'emparer ? Je pense que c'est encore un peu tabou. Je répète que je pense que le prix Nobel de la paix à Nadia Mourad, il ne faut pas oublier que Nadia, que j'ai rencontrée, elle a eu le prix Sakharov et qui vient aussi au Forum. Nadia a été utilisée par Daesh, en série, comme esclave sexuelle. Elle a réussi à s'en frire. Donc, que ce soit le témoignage de Nadia ou le témoignage de toutes les femmes avec lesquelles je parle, il y a encore un tabou. On a du travail à faire. Et j'espère que le Forum de Luxembourg va aider à lever ce tabou et à vraiment avoir une parole plus libre, surtout plus écoutée, plus prise au sérieux. Les écouter, les prendre au sérieux, vous l'avez dit, et comment les aider concrètement, dans l'immédiat ou à moyen terme ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens ? Vous savez, au début du Forum, je vais lancer un appel. Et cet appel, c'est un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnalités, à toutes les personnes qui veulent signer cet appel. Ce sera aussi sur YouTube, avec signature digitale. Et tous ceux qui veulent signer, j'espère qu'ils seront très nombreux, chacun à la place où il est, est libre de soutenir le mouvement des survivantes et toutes ces femmes, de la manière qu'ils ont choisi. Moi, je déteste donner des instructions et dire, voilà, il faut faire ça ou ça ou ça. Pas du tout. Chacun sait, à la place où il est, ce qu'il peut faire. Mais qu'on s'engage tous, qu'on soit même les porte-parole de ces femmes. C'est déjà beaucoup. Qu'on reconnaisse l'existence du problème et qu'on dise, ça suffit, tous ensemble, qu'on dise que ça ne peut plus continuer comme ça. C'est l'intimité dans laquelle sont les gens. Vous savez, les 50 survivantes, elles viennent du monde entier. C'est un problème mondial. Il y aura des Kosovars, des Bosniens, des Colombiens, des Congolaises et beaucoup d'Africaines, des Syriennes. Malheureusement, c'est mondial. Et sur les routes de l'exil, que ce soit pour des raisons politiques ou climatiques, de plus en plus, les femmes sont violées, sont trafiquées. Il faut aussi le savoir. Un mot encore sur ce docteur Mukwebe, un prix Nobel 2018, un réparateur de femmes aussi, comme on le qualifie aussi aujourd'hui. En quoi il fait partie de cette aventure ? À quel point il vous a marqué, vous l'avez déjà dit ? Quel est son rôle, oui, sur le terrain ? Mais sur le terrain, il est gynécologue. Il a son hôpital de Paris et dans une région où les femmes sont terriblement victimes de guérillas, qui violent des villages entiers pour occuper des terrains et extraire des matières premières, que soit dit en passant, nous utilisons pour nos téléphones portables et pour nos voitures électriques. Il faut aussi être conscient de cela. Et lui, il me dit toujours, les blessures de ces femmes sont terribles. Ce n'est pas seulement le viol, c'est de la torture aussi. Ça, on ne sait pas assez le dire. Donc, c'est vraiment une arme à déflagration, une bombe à déflagration, tristement bon marché, et qui touche des générations entières. Parce que les femmes qui sont touchées, c'est leurs enfants qui vont en subir des conséquences. Et dans le domaine psychologique, économique et social, on détruit le tissu social. Alors, madame la grande duchesse, en tant qu'épouse, en tant que mère, comment vous êtes parvenue à faire passer ce message auprès de votre époux et de vos enfants, voire même de vos petits-enfants ? Comment vous leur parlez de cette thématique ? Alors, auprès de mon époux, ce n'est pas difficile. On est très fort, tous les deux sur la même longueur d'onde. Et puis, il a toujours été fantastique avec moi. Dès que j'ai une cause que je veux vraiment défendre, il est là, il me soutient à 100% et il y croit. Donc, il me trouve d'ailleurs courageuse de me lancer dans des thématiques qui, en général, ne sont pas faciles. Donc, j'ai un soutien total de sa part. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Et mes enfants, ils connaissent leur mère. Et ils sont très sensibles à mes causes aussi. D'ailleurs, ma fille est en train de beaucoup m'aider à préparer le forum. Et une de mes belles-filles va aussi participer au forum comme experte. Alors, pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous aimeriez voir rester de ce colloque international après ? On imagine que ça doit se concrétiser. Qu'est-ce qui va rester dans les mois et dans les années à venir de toute cette mobilisation ? Alors, beaucoup de choses. Il y a une thématique que je veux porter comme eminent advocate de l'UNICEF pour l'enfance. C'est le fait que j'ai découvert en visitant les camps au Liban, dans la vallée de la Béka, les camps syriens, j'ai découvert que beaucoup d'enfants sont nés du viol et qu'ils n'ont pas de statut. C'est un problème international. Ces enfants sont inexistants, entre guillemets. Et donc, je vais prendre cette cause et je vais essayer de défendre la cause de ces enfants et de ces femmes. Ça, c'est une chose. Mais nous allons aussi signer des accords avec le docteur Mukwege pour l'aider concrètement, financièrement. Je cherche le financement pour l'aider à agrandir l'hôpital de Panzi. Il y aura aussi les signatures de l'appel que je voudrais remettre au secrétaire général des Nations Unies à travers sa représentante, Camilla Patton, qui va venir à la conférence. Vous voyez, pour moi, cette conférence, c'est un début. Ce n'est absolument pas une fin. C'est un kick-off. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour améliorer la situation. Alors, l'ultime question, qu'est-ce qu'on peut dire à nos lecteurs, à nos internautes, à ce peuple luxembourgeois et à tous ses citoyens dans la grande région aussi qui sont intéressés par les sujets ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider ou s'intéresser ? Alors, ce qui serait merveilleux, c'est s'ils peuvent venir au forum. Ce serait fantastique. Ou au moins nous suivre sur YouTube puisque toutes les conférences principales seront en live sur YouTube pendant la journée et demie. Ce serait merveilleux. S'ils peuvent nous aider de quelque manière que ce soit. Il y a la fondation du Doctobre Montréal. Il y a la fondation de Céline Bardet qui m'accompagne aussi, qui est juriste et qui travaille dans ce domaine. Et il y a ma fondation aussi où je vais avoir beaucoup de projets après. Donc, je serai reconnaissante pour toute forme d'aide, qu'elle soit financière ou personnelle ou simplement un témoignage ou simplement de témoigner, de défendre cette cause-là et de dire que le viol comme arme de guerre existe, que c'est un fléau et que ça doit cesser. Merci de nous avoir accordé quelques minutes et bonne chance pour la suite de votre projet. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.